Il nous a enseigné une prière qui est la prière de consultation. Les gens se posent beaucoup la question concernant cette prière de consultation qui est appelée al-Istekhara. Alors qu'il a dit qu'on doit commencer par cette prière-là. Et il y a un imam qui nous dit, cette prière n'a jamais trompé, c'est lui qui l'a mis en pratique. Il nous a dit qu'il faut acheter une voiture, tu veux te marier, tu ne sais pas quel choix tu dois faire. Deux femmes t'aider, deux proposées, tu ne sais pas parmi les femmes lesquelles tu as répondu. Alors qu'il a dit que la liste a été rapportée par Javer, tout ce que le prophète nous disait, il nous disait de faire, consulter Allah s.w.t. Comment Al-Istekhara, on doit faire Al-Istekhara, la description d'Al-Istekhara. D'ailleurs, on n'a pas besoin de même d'appeler quelqu'un pour faire Al-Istekhara à ta place. On n'a même pas besoin de ça. Alors qu'il a dit qu'il faut avoir un imam, à leur nom de l'économie, à leur nom de l'économie, à leur nom de l'économie, à leur nom de l'économie. Ils ont appris qu'à leur nom de l'économie, mais ils ont appris qu'à leur nom de l'économie. On doit quand même le faire. Ils doivent faire quoi? Pourquoi ? On peut faire istikara leri-ben. Selim, on a un professeur, tu viens, tu fais ton istikara. Là, on a un professeur comme Selim, et non. Wati du wati, Selim ezekiela wati wati, là istikara vezekiela vera. Istikara n'a pas besoin de faire ça, seulement la muet. On peut faire istikara wati-ben. Selim, il est comme Selim et Daniel, mais normalement, on fait la punition comme d'habitude. Et après la punition, on fait deux raquats. Si on en fait, on fait cette maèse, on lève la semaine. Cette maèse c'est l' territory, il devient fatiha et on lève la semaine. practice a facilement, fait быстрé. On a un premier raquat, je dois lire fatiha plus un surat. Deuxième raquat, fatiha plus une surat. Et après j'ai vu de faire assalamu Alaikum Wa Rahm turda, assalamu Alaikum Wa Raha min Turda, Tu dois commencer par quoi ? D'abord, tu dois commencer par, Alhamdulillah, avec Subhanallah, tu dois ouvrir le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah au Seigneur, il n'y a pas besoin qu'Allah ou ta'ala t'aime. Si tu veux que tu fais ça, il y a une doha qu'on va faire. C'est cette doha qui est un peu compliquée. Parce que quand on dit le doha, c'est un peu l'un de plus tard, bien sûr, si tu connais cette invocation, il n'y a pas de lui donner la terre pour qu'Allah, qu'il n'y a pas besoin qu'il n'y a pas besoin. Allahouma, il n'y a pas besoin de l'esprit et de l'esprit. Allahouma, il n'y a pas besoin de l'esprit, qu'il n'y a pas besoin de l'esprit, qu'il n'y a pas besoin de l'esprit. crainte du-esprit et ikikouba telu-esprit vraiment qui est, euh, le אומר, qu'il n'y a pas besoin d'un des 煽ens, qu'il n'y a pas besoin d'un des trastes. La signification est beaucoup riche. Tu commences par quoi ? La signification est de ta connaissance infinie. La signification est de ta puissance sur cette prière. La signification est de ta puissance. La signification est de ta puissance. Tu as la connaissance ? Je n'ai pas la connaissance. Allah, si tu sais que ce problème-là, cette chose-là, cette femme-là, ce monsieur-là, sera pour mon avenir ainsi que pour mes enfants comme le père de mes enfants, ou bien cette chose-là, que ce soit une maison, ou bien cette chose-là, que ce soit ta, tu cites le nom de la chose. Dieu, si vous savez que cette chose-là sera bénéfique pour moi dans ma vie, ainsi qu'elle va nous dire à la fin d'ouvrir. Allah, donne-moi ça. Mais Allah, si tu sais que cette chose-là ne sera pas mon avenir, ça va me gêner, ou bien si je me marie avec ce monsieur ou cette femme, ça ne sera pas la paix. Allah, change-moi cette décision. Allah, ici tu finis de dire ça. Tu n'avais même pas besoin de dire non, le lendemain me dit la réponse. Non. Mais le résultat est ce beau-là. Il y a d'autres aussi qui voient les résultats. Mais Dolmè, où tes résultats sont là ? Le fait qu'on ne voit pas le résultat, laisse-toi aller. Je pense que c'est la meilleure des choses. Je pense que c'est la meilleure des choses. Il enseignait un estikara à ses disciples comme une sourate dans le Seigneur. C'est-à-dire, de toute façon, c'est important. Il admire le savoir-là. C'est comme ça qu'on a fait estikara. Il tient là pour quoi ça ? Parce que nous, notre vie aujourd'hui, on voit beaucoup ses focalisations sur Allah, qu'il s'agit d'Allah, qu'il s'agit d'Allah, qu'il s'agit d'Allah, qu'il s'agit d'Allah. Il s'agit d'Allah, qu'il 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 s'agit d'Allah. Je pense qu'on n'a pas besoin d'aller consulter un humain ou bien l'industrie, si nous, on connait ces droits-là. On peut faire ça soi-même, que Allah soit en train de faire facile. Il s'agit d'Allah, qu'il s'agit d'Allah, qu'il s'agit d'Allah, qu'il s'agit d'Allah, qu'il s'agit d'Allah. Donc, alhamdulillah, le sujet d'aujourd'hui, c'est le disciple du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. As-sohab. As-sohab.